... ... ... ... ... ... ... Nous sommes dans une échoppe d'artisans ouverte l'été dernier, en plein coeur de la citadelle de Bastia. Martine Chouinard, potière, installée à Cisco dans le Cap-Corse, vient d'y déposer quelques pièces de sa collection. Des objets en grès, brutaux émaillés. L'endroit est conçu pour établir un lien entre artisans passionnés. La maîtresse des lieux est-elle bijoutière. Ses créations, des colliers, des bracelets, de pierres, de perles, de tissus et de cuir. Pour les réaliser, elle est aussi brodeuse, couturière. Un savoir-faire pluriel qui ne s'apprend pas dans une école. Artisan, Christine Olivier aspire à être artisan d'art. C'est une reconnaissance, en fait, parce qu'il n'y a pas de diplôme. Je ne me sentais pas sûre de moi et je voulais vraiment bien évoluer dans mon métier. Et pouvoir... Parce que le... D'être artisan d'art, c'est proposer à la demande du sur-mesure. Donc là, il faut quand même être formé. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis partie sur le continent avec une artisan d'art qui a pu, elle, me former sur... sur toutes ses techniques, en fait. Vous êtes ici à la Citadelle. C'est un lieu que vous avez choisi, qui correspond à votre métier. Ah mais complètement. Déjà, le local, qui est vraiment typique et qui, je trouve, se prête à tout ce qui est l'artisanat, les métiers d'art. C'est un lieu chargé d'histoire, authentique et qui rejoint un peu tout ce qui est artisanat, le métier d'art. Et j'espère qu'elle peut se développer dans ce sens, entre autres. La Citadelle a toujours vécu au rythme des métiers d'artisan. Il peuplait les rues, occupait les caves. Les artistes peuvent-ils les remplacer ? Gabi Mombert est artiste peintre. Installée jusque-là dans un autre quartier de la ville, elle a choisi d'établir son atelier au sein de la Citadelle. Ses outils ne sont là que depuis quelques jours, mais l'artiste a déjà conquis son nouvel espace. Elle rêve d'un quartier d'artistes en plein Bastia. Déjà, Bastia, c'est un musée à ciel ouvert. C'est une ville qui est splendide, avec des bâtisses, avec un patrimoine. Moi, mon rêve, c'est que tous les artisans de Corse arrivent à la Citadelle et que les gens de la Citadelle ouvrent leur cave justement à ces artisans qui ont un savoir-faire énorme. Il y a des ferronniers, il y a des gens qui travaillent le bois, il y a des couteliers, des verriers, des potiers. Et si toute la Citadelle était ouverte comme ça à ces gens-là, ça serait superbe. Si elle a fait le choix de la Citadelle, c'est aussi pour y espérer des rencontres. Alors, Gabi Mombert aime parler de ses tableaux, de ce qui la pousse à peindre. Ma peinture, c'est un message que je veux faire passer. Donc, il y a plein de thèmes abordés. Il y a de la littérature, de la musique, des voyages, des histoires d'amour. Alors celui-ci, il y a une fontaine, il y a des gens, il y a toute une vie sur un tableau. Et si vous voulez, ces oiseaux qui jacassent peuvent aussi représenter des gens qui jacassent des fois, peut-être un peu trop. En dehors des murs, cette partie de la vieille ville aspire aussi à se redynamiser. Commerce de proximité, bar, et parmi eux, l'une des boutiques les plus anciennes du quartier. Voici l'entre d'un autre artisan d'art, Cédric Board, tapissier de même. Au départ, l'entreprise de tapissier, c'était mon père qui l'a créée. Celle-là, elle a été créée par mon père en 77. Et moi, j'ai repris en 2000, donc ça fait déjà 17 ans. Mais avant ça, elle a une histoire familiale, puisque c'est mon arrière-arrière-grand-père qui en a fait l'acquisition. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a utilisé, qui faisait les tourtes de pois chiches, les castagnotes, les pizzas à l'époque, les glaces, toujours artisanales. Il y a eu un moment où il y a eu les premières normes européennes qui ont fait que ça a dû fermer un temps. Et puis mon père a repris le local pour créer le tapissier. Et voilà. Moi, je me régale parce que je crée. Voilà, je crée, j'offre une nouvelle vie à quelque chose de fané ou de fatigué. Cédric Boat ne compte pas ses heures dans la boutique familiale pour clouter, déclouter, défaire un fauteuil, y remettre du crin, recouvrir l'assise de tissu. Unologue de formation, il ne se destinait pas à être tapissier, mais l'appel de ce métier d'art et l'amour irraisonné pour son endroit, la place d'armes, ont été les plus forts. Tous les artisans le savent, pourtant, pour y rester, il faut s'accrocher, voire s'ouvrir d'autres boutiques. À coup sûr, un pari difficile, mais un pari pour l'avenir. Sous-titrage ST' 501